Hugues Radjansson, nécessité d'une politique sur le maintien du pouvoir d'achat. La hausse du tarif de l'électricité appliquée depuis janvier dernier, à laquelle s'ajoute la hausse du prix des produits pétroliers depuis le début du mois de mars, entraîne le grône des usagers. Il est du devoir des dirigeants d'avoir une politique sur le maintien du pouvoir d'achat de la population, de l'avis de l'économiste Hugues Radjansson. Pour le moment, il faut que je répète que c'est une question politique. Cette question touche le pouvoir d'achat des malgaches. Donc ça, c'est le devoir de tout gouvernement d'avoir une politique sur le maintien du pouvoir d'achat de tous les malgaches. Et tout cela par le biais de politiques sectorielles bien précises. Et ces politiques sectorielles concernant, par exemple, la régulation du prix du carburant, je ne cesse de répéter qu'on devrait avoir une politique sur l'achat de carburant en période où les prix sont bas, c'est-à-dire au mois d'avril, mai, juin, et puis avoir des réserves qui nous permettraient de franchir le cap de l'hiver en Europe et partout ailleurs. Et ça, c'est une vraie politique qui permettrait de maintenir le pouvoir d'achat des malgaches. En ce qui concerne le prix de l'énergie, c'est la même chose, c'est la même question. C'est que nous devons avoir une bonne politique de régulation en matière d'énergie. Par exemple, pendant le mandat d'un président, pendant les cinq ans, il devrait y avoir des sources d'énergie qui soient capables de fournir une qualité d'énergie impeccable, irréprochable. Et puis, une quantité suffisante pour que tout le malgache ait accès à une énergie le moins chère possible. Donc là, par exemple, il y a des pays où ils ont fait des kilomètres carrés, des dizaines de kilomètres carrés de panneaux solaires pour justement remédier à ces hausses des prix du gazole, du prix du feu de l'eau sur le marché. Ugrat Johnson serait-il candidat aux présidentielles ? Écoutons ses propos. Au jour d'aujourd'hui, non. Et puis, j'ai eu des messages de la part de mes réunions de l'Union européenne qui me disent que non, ce n'est pas opportun. Et puis, je crois que si le pays a besoin de moi, je serai toujours là pour aider les candidats à formuler des bonnes politiques et puis à bien gouverner sur les questions concernant les malgaches et leur bien-être. Quoi qu'il en soit, il soutient que les questions relatives au carburant et à l'énergie relèvent du pouvoir d'achat et que les programmes des candidats doivent inclure des mesures pour y faire face. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !